On est à 7 jours d'arrêt de travail de 24 heures pour les travailleurs portuaires du Havre, donc c'est quelque chose d'assez conséquent, en opposition totale à cette loi travail. Ça fait depuis 3 jours qu'on est sur le mouvement, depuis mardi. A savoir qu'à la CIM, on a déposé un préavis de grève, ce qu'on appelle le loi, un préavis de grève permanent. C'est-à-dire qu'on a déposé un préavis de grève de mardi jusqu'au 20 juin. Sachant que la loi El Khomri, on ne sait pas où est-ce que ça va aller encore, il y aura sûrement encore pas mal de blocages à faire. Par tout ce que ce blocage va engendrer, les commerçants qui commencent à pleurer en disant qu'ils ne sont plus approvisionnés, les restaurateurs qui finissent par dire, nous, quand on faisait 100 ou 200 ou 300 couverts, on n'en fait plus que 20 ou 30, mais quand on n'aura plus de gratin, quand on n'aura plus de quoi aller dans ces restaurants, quand on n'aura plus de quoi aller dans ces magasins, on fera comment ? Ils feront comment ces commerçants pour vivre quand les salariés n'ont plus de pouvoir d'achat ? On a commencé dans les premières initiatives à bloquer 4-5 heures l'économie avraise, puis de rejoindre l'intersyndicale pour des mobilisations et des défilés autour de la ville, et on repartait tranquillement. On a commencé les premières mobilisations comme ça. Le gouvernement s'est entêté et a continué à affirmer que de toute façon, il ne reviendrait pas sur sa loi, et que les mobilisations qui n'étaient pas assez conséquentes pour lui ne traduisaient rien du tout pour changer de voie. Donc on a changé nos stratégies, on a changé nos mobilisations, et aujourd'hui, hier on bloquait 4 heures, lundi, mardi, on a bloqué presque 20 heures, 20 heures d'affilée, l'entrée du Havre, on a installé des camps de blocage, on a voté des grèves reconductibles, on envoie des travailleurs portuaires disponibles entre deux grèves sur leur temps pour aller rejoindre des points de blocage, tels que les points de blocage des rafineries, des pots de carburant et tout le truc, et on remultiplie les actions. De toute façon, plus on aura de messages du gouvernement comme quoi rien ne se remettra en cause, plus ça se radicalisera dans nos entreprises. On pourrait très bien imaginer que pour des gros syndicats comme nous, des grosses places assez fortes, que la loi travail, on ne la craint pas, puisque le syndicat aujourd'hui représentatif à 80% pourrait être au-dessus de toutes ces attaques-là et pouvoir combattre coûte que coûte tout ça. Ça serait une erreur grossière de le croire, parce qu'il y a l'avenir, il y a quand même la reprise des syndicats, il y a les relèves syndicales à assurer dans les années à venir, donc c'est quand même quelque chose d'important. Plus on attaquera les responsables syndicaux, plus on empêchera les relèves de se monter, et donc on a un véritable enjeu. Et pour notre histoire personnelle à nous, on est au lendemain de l'application d'une réforme portuaire. En 2008, Fillon, sous l'air Sarkozy, avait déclaré que les peurs devaient se restructurer, devaient se relancer, et donc a initié un grand plan de relance, comme il disait, qui n'a été qu'une réforme de plus, réforme dogmatique, qui n'a rien servi. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les trafics ne sont pas là, trafic promis, les emplois ne sont pas du tout présents, mais ça, on n'en est pas plus surpris. La stratégie qu'on a mis en place à l'époque, c'est l'unité des travailleurs portuaires, travailleurs dockers, au sein de la Fédération, et la construction d'un statut commun. On a négocié une convention collective unifiée, au sein de la Fédération. Cette convention collective unifiée est le ciment des travailleurs portuaires, le ciment des dockers et travailleurs portuaires. Et là où on voulait la division, en 2008 ou 2011, à l'application de la réforme portuaire, en disant que l'activité des peurs part chez les dockers, et les peurs vont être vidées de leur substance, on s'est unifié différemment, et aujourd'hui, on est encore plus fort que ce qu'on l'a été en 2011. Et ça, c'est une vraie réussite. Et au lendemain de l'application de cette convention collective unifiée, et obligatoire pour les entreprises, au lendemain de la loi qui pérennise l'emploi dockers, la situation de dockers, la loi de 2015 qui vient de passer, cette loi travail risque de remettre encore tout ça en cause. Elle risque de remettre le statut social des travailleurs portuaires et dockers, donc la convention collective nationale unifiée, le lien avec la Fédération, la loi pérennisant la profession de dockers, et tous les accords et acquis sociaux obtenus par toutes les luttes. Ne lâchez rien, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers des luttes que vous menez aujourd'hui, vous êtes dans la rue parce que des anciens se sont battus, et soyez les anciens de demain. Merci les camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada